Les mesures sanitaires qui ont été prises par l'aéroport, elles s'articulent sur quatre points essentiels. D'abord, le premier point, c'est la réglementation et l'adaptation des procédures pour que le flux de passagers soit un flux très fluide et qu'il n'y ait pas d'encompréhension et que la distanciation soit respectée sur tous les points de circulation au niveau de l'aéroport depuis l'accès jusqu'à l'embarquement. Ce point-là a été illustré par un marquage au sol qui préconise une distanciation de presque 1,50 m entre passagers et qui réglemente les flux et qui canalise les flux surtout au niveau des files d'attente, que ce soit au niveau de l'accès à l'aéroport et au niveau également de l'enregistrement des passagers et au niveau de tous les points de contrôle que suivissent les passagers durant leur parcours au niveau de l'aéroport. Donc le deuxième point, il concerne tout ce qui est sensibilisation du passager et tout ce qui est information. Donc si vous avez remarqué au niveau de l'aéroport, il y a un certain nombre de panneaux qui sont agencés au niveau de chaque terminal qui rappellent chaque fois les mesures sanitaires qui doivent être prises par les passagers notamment la distanciation et puis l'utilisation de gel alcoolique et aussi le port de bavettes constamment au niveau de l'aéroport. En plus de ça, il y a des messages sonores qui sont diffusés en trois langues, en langue arabe, en langue française, en langue anglaise qui rappellent encore une fois les passagers de se conformer aux mesures sanitaires qui ont été précitées. Le troisième point, il concerne tout ce qui est nettoyage. Évidemment, au niveau du nettoyage, il y a deux aspects. Il y a le nettoyage ordinaire de toute la plateforme mais il y a aussi la désinfection. La désinfection des installations et de l'infrastructure là où le passager passe ainsi que le personnel. Donc il est désinfecté constamment. Il y a trois sociétés qui opèrent et qui sont spécialisées au niveau de l'aéroport. Chaque société s'occupe d'une zone particulière et cette désinfection se fait selon un planning pré-déterminé. Le dernier point, il concerne tout ce qui est alerte par rapport aux situations qu'on pourrait découvrir, notamment des cas suspects de Covid-19. L'aéroport a acquéri dernièrement une série de caméras thermiques très sophistiquées qui permet de lever la température des passagers, particulièrement à l'arrivée. Et en cas d'existence d'un passager qui a une température corporelle supérieure à la normale, donc ce passager est pris en charge par une unité spécialisée au niveau de l'aéroport qui relève du ministère de la Santé publique, qui le prend en charge, qui le réexamine à nouveau. S'il y a une suspicion très significative par rapport à l'atteinte de ce passager de Covid-19, donc il est isolé d'abord et puis orienté vers les établissements sanitaires spécialisés. En cas de découverte d'un passager à bord d'un aéronef, à ce moment-là, c'est le même protocole qui est déployé. Et puis les équipes sanitaires s'occupent des cas et l'envoient vers les organismes spécialisés. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau les passagers et nous espérons que les fréquences de vol bientôt seront renforcées et que l'aéroport pourrait redevenir ce qu'il était auparavant, c'est-à-dire une gestion dans des opérations très, très normales. Donc depuis le lancement des opérations spéciales de transport de passagers, que ce soit de l'aéroport de Casablanca vers des destinations européennes ou américaines ou du Moyen-Orient ou du Maghreb. Donc on ressent chaque fois qu'il y a une trentaine de vols qui sont programmés. Et ces vols-là, ils sont assurés par deux compagnies, principalement par deux compagnies nationales, la compagnie Royal Air Maroc et la compagnie Air Arabia. Depuis donc le lancement de cette opération, on assiste régulièrement à un minimum de 30 vols, 30 mouvements. Et le mouvement, c'est un départ et une arrivée. J'ai eu déjà strengthens la haine de l homem qui, c'est un discussions de squatteur de Nouvelle, un peace 때ur d'adseason à l'âme. Et l'entend't to want it. C'est une hale ? J'ai eu une situation au CO2, j'ai eu des milleux des habitants. Et je te fait unification de mille. Et on va L'invivez nos pratiques. Je suis venu à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Je suis venu à l'arrivée à l'arrivée. Je suis venu à l'arrivée à l'arrivée.